Le secret je pense c'est le fait qu'on ait grandi ensemble déjà parce que du coup on partage en fait les mêmes passions parce qu'on a on a grandi ensemble on a commencé à faire du sport ensemble tout ce qu'on a débuté en fait comme passion on l'a fait on l'a débuté ensemble en fait donc je pense que c'est ça c'est déjà une grande chance après c'est aussi le fait d'être très franc donc on est généralement très voilà très on se dit tout ce qu'on pense en fait en fait le secret de l'accompli c'est qu'on soit même un rôle qu'adbrit qu'on chez un peu passion je pense qu'on n'est jamais prêt pour avoir un bébé mais c'est un truc qui doit arriver ça doit arriver un jour ou l'autre donc c'est comme ça c'est là ça fait partie de la vie on apprend dans le tas qu'il y a des chiades qu'on n'a aucun touche d'eau à dans ce prépa être qu'un tel mot et c'est comme ça on n'est jamais prêts en fait je pense que on n'est pas spécialement près mais on devient en fait par donc je pense que ça va être enfin automatique ça va se faire petit à petit à la franchement je n'avais pas de préférence moi pareil moi pareil c'est j'ai vraiment pas du tout de voilà je sais c'était vraiment d'accord c'est vrai que fachkana arfo wach waldulabint a donc commence à se dire oui c'est vrai je je suis satisfait parce que c'est des trucs comme ça et tout mais avant on n'a pas de préférence la beauté la gentillesse et la générosité moi c'est la curiosité et la franchise l'intelligence critères physiques ou alors son crâne son crâne bossu je pense que n'importe quel qu'un couple va partager le sport qui a on partage on a quelque chose en commun quand nous faisons des séances de sport ensemble donc quand nous faisons le temps ensemble tous les jours quand nous faisons des séances qui sont intenses on est actifs du coup on transpire ensemble on est vraiment dans la... alors c'est bizarre ce que j'ai dit on est de l'attention d'avoir fait le sport ensemble on partage avec une chose qui fait beaucoup de l'émotion parce que parfois on a fait une compétition dans la 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 compétition 12-10 d'une sorte de biathlon on a fait un peu de vie c'est assez salif je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment on a fait ça mais c'était très dur physiquement et mentalement 10 heures on a nagé 1 000 km, 22 km de course des montagnes et tout à la fin Sophia elle s'est blessée aux genoux on devait quand même continuer des trucs comme ça donc c'est des expériences qui lient c'est comme si on se retrouvait seul dans une île déserte après un crash d'avion c'est des trucs c'est beaucoup plus petit mais c'est un peu le même concept du coup c'est des trucs qui lient en fait quand on partage des moments qui sont intenses émotionnellement et mentalement et physiquement ça favorise la liaison des personnes en ce moment les gens ils me posent des questions sur leur vie de couple des trucs comme ça ou à chaque fois qu'ils me répondent je suis désolé mais il y a des gens qui me disent s'il te plaît bonjour est-ce que tu peux dire à mon mari de réfléchir parce que le divorce je peux dire qu'il y a un moment tu peux dire qu'il y a un moment si tu es un homme avec un autre je vais t'appeler le divorce c'est des trucs je réponds à chaque fois je ne peux pas entrer dans des histoires personnelles je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas de quel droit qu'il y a un message chez quelqu'un avec un autre je vais t'appeler et voilà c'est des gens qui demandent des trucs comme ça c'est assez moi c'est exactement la même chose c'est des gens qui me demandent vraiment des conseils mais sur le niveau très personnel donc moi je suis plus dans le dialogue que amine donc moi je suis plus j'ai plus tendance j'ai plus tendance à aider les gens vraiment à vouloir les aider tous ben non dans ces conditions là non c'est pas ça tu les aides mais différemment il les est différemment pas il préfère pas passer des heures à parler sur un sujet personnel alors que moi ça me dérange moins mais donc je le fais plus facilement mais c'est vrai qu'après il ya des sujets un peu trop personnel on peut pas on peut pas rentrer mais donner des conseils à la personne en elle même oui je sais je peux le faire mais c'est bizarre des fois c'est bon bach l'alcine choix d'étis ou l'ni wesh wesh Non, 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 je suis pour gagner la masse musculaire. Voilà, on a des questions bizarres, des fois. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que nous, on soit hyper sur les réseaux sociaux, qu'on montre vraiment notre vie, etc. Mais nous, on a décidé, c'était un choix, de montrer ça pour que justement, les gens puissent se libérer et être beaucoup plus liés, quoi. C'est une façon de faire pour partager, pour que les gens fassent aussi de même, s'ils en ont envie, tu vois, c'est pour plutôt libérer les esprits qu'on fait ça. Après, les gens qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à pas nous suivre, tout simplement. On ne demande pas à tout le monde de nous suivre. Je n'ai jamais vu notre vie, et je n'ai jamais vu qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'ils ne m'ont pas pu faire. Les gens ne m'ont pas pu faire. On ne m'ont pas pu faire. On ne m'a pas pu faire. On ne m'a dit que le caravan pass est un bon. Ça ne va pas nous arrêter. On essaie de contribuer à une autre façon, d'avoir un impact sur la société d'autre façon. Et puis les gens qui sont derrière un clavier, ou les gens qui disent qu'ils ne m'ont pas pu faire. Oui, c'est beaucoup. Surtout quand on met des photos dans l'été, c'est souvent des photos au maillot de bain, à la plage, à la piscine, parfois on est un peu proche de la photo. Et les gens qui disent qu'ils ne m'ont pas pu faire. Moi, personnellement, je n'ai aucun impact. Je ne le supprime même pas tellement. Je m'en fous du commentaire. Après, ça ne va vraiment pas changer notre façon de nous comporter. Parce qu'on est fidèles à nos valeurs. On a confiance en ce qu'on fait. Ce n'est pas mal. On ne sait pas ce qu'on a dit à l'autre. Les gens ne sont pas en train de nous. Les gens ne sont pas en train de nous. Les gens ne sont pas en train de nous. Pour moi, c'est pour moi. Les gens ne sont pas en train de prier à une critique. Si ce n'est pas vraiment pas change. Après, les gens qui passent ici, ils ne sont pas en train de ça. Les gens qui ne sont pas en train, ils ne sont pas en train de dormir. Ils ne sont pas en train de venir. Ils ne sont pas en train d'être. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils continuent à la situation à 10 jours, ils WILL apparaître. Ils vont les apparaître. Ils vont leur présenter. plus tolérants, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que quelqu'un ait des critiques, c'est comme ça que ça change, que ce soit des révolutions à plus grande ampleur ou des idées de la société et je pense que si chacun d'entre nous dit quelque chose, ça peut faire changer. Ça change, c'est bien. Petit à petit, mais voilà. Heureusement déjà qu'aujourd'hui, on peut être libre, on n'a que des critiques sur des commentaires. Je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est qu'il y a des personnes qui étaient complètement contre ce qu'on faisait et que moi, vu que je suis vachement dans la discussion, j'essaye de faire changer certaines mentalités qui sont dures à changer et j'ai pu avoir des conversations avec des gens qui étaient complètement contre ce qu'on faisait et qui nous ont même insulté en commentaire. Et moi, j'ai tellement envie que ces personnes puissent changer et réfléchir différemment que j'ai cherché à les contacter. Et puis, le dialogue s'est vraiment créé. Au départ, la personne était complètement fermée et petit à petit, elle a vraiment compris notre façon de faire et elle a carrément changé son opinion de vie. De vieux, je ne sais pas comment tu dis ça. En tout cas, du coup, je me suis rendu compte que ces personnes-là sont des personnes très influençables et que du coup, peut-être que nous aussi, on pourrait les influencer. Bah oui, mais c'est vrai, mais les influencer positivement. C'est des potes. Pas du tout, mais il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui sont tellement influençables, qui sont influencées négativement. Et donc, je me dis, autant les influencer positivement. Du coup, essayons. Et j'ai essayé. Et en effet, certaines personnes, pour qui ça a marché ? Donc, tant mieux. Alors, Aïmine, c'est pas trop son truc, le cinéma, la télé, tout ça ? En fait, on fait, oui. D'ailleurs, on a fait récemment un projet, ce qu'on a fait avec une marque de produits laitiers. On a fait trois jours dans la campagne, on a fait trois jours dans la campagne. On a fait des nœuds de laitiers dans la campagne, je trouve vraiment les mêmes conditions. Donc, c'est un truc qui va sortir bientôt. À part ça, les projets, c'est en cours, c'est pas encore décidé, mais c'est des trucs, il y a une sorte de web série en rapport avec le sport, on va essayer de donner des conseils sur le sport, de faire un peu le tour partout dans le Maroc, dans des univers assez intéressants, le sud, le désert, le bhaal, des trucs comme ça. Ça, c'est encore en cours, mais sinon, il y a ça. Il y a le bhaidia, et ça va être très sympa. Il y a le bhaidia, 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 il y a le bhaidia. Mais oui, tout à fait, parce que, en fait, moi, j'ai fait dix ans de théâtre, donc je suis comédienne de base, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et il y a aussi le sport qui est dans la balance. Du coup, j'ai vraiment ces deux passions qui sont le sport et la comédie. Et du coup, de temps en temps, je fais des petits projets, séries, films, des petites choses comme ça, à droite à gauche. Et bon, Ami, il est moins dans ce domaine, mais je pense qu'il pourrait éventuellement, accessoirement, de temps en temps, participer à certains projets. De l'affiguration, non, non, acteur, il est un bon acteur aussi. Mais du coup, ce serait bien de l'avoir aussi avec moi de temps en temps. Mais je pourrais vivre de ça et aussi du sport des deux, c'est ce que je fais. C'est ce qui me plaît. Je suis contente comme ça. Alors le message pour nous, je n'ai pas eu de l'essence, c'est qu'on est soi-même. Mais je vais interpréter dans le monde, pour plaire à la personne ou à la personne. Et après, il faut être un peu patient, mais ne jamais céder bien. parce qu'il y a des gens qui jettent facilement l'éponge, genre ça ne marche pas, ça y est, ça y est, ça y est, c'est que ça ne marche pas. Donc, c'est un peu plus important que c'est que c'est aussi important de croire en son couple. Parce qu'il y a des gens qui jettent facilement l'éponge, genre ça ne marche pas, ça y est, on s'est fini. Non, il faut continuer à essayer, réessayer. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui se séparent très facilement alors que c'est dommage qu'ils ont vécu de belles choses ensemble, qu'ils peuvent travailler ensemble pour la construction de leur couple. Et puis, comme il dit, il faut être très patient et accepter que des fois, ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas dire que tout est rose. Non, il y a des fois où ça ne va pas du tout. Mais voilà, on fait en sorte de toujours se soutenir et puis de comprendre l'autre. Quand il y a de la compréhension, généralement, ça va mieux.